Musique de générique Salut à tous et bienvenue sur GameZemUp C'est Scolares et aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog tuto arcade Effectivement on m'a demandé de remplacer une pile sur le format CPS2 Alors pourquoi et déjà qu'est-ce que le format CPS2 ? Alors le CPS2 en fait vous pouvez voir C'est un format donc arcade sorti en 1993 il me semble Il me semble que c'est ça si je dis pas de bêtises Donc c'est un système de Capcom qui vient remplacer en fait le format CPS1 Donc en fait c'est un système qui se compose de deux cartes Donc une carte mère ici et le jeu en fait qui est là Et c'est au format JAMA Voilà comme on peut le voir ici Et en fait ces jeux ont un défaut entre guillemets dans le temps C'est qu'en fait ils ont une pile qui contient Enfin pas la pile contient La pile permet de contenir en fait le cryptage du jeu C'était une protection en fait de l'époque Pour pas que les jeux se fassent pirater Et donc le souci c'est qu'ils avaient pas pensé forcément C'est qu'au bout d'un moment Ben la pile meurt Et forcément le jeu meurt aussi Donc pour éviter ça Pour éviter ça On va essayer Enfin on va pas essayer On va remplacer la pile avant que ce magnifique jeu Qui est Street Fighter 2X Ne décède tout simplement Donc on a besoin de quoi ? Là pour le faire rapidement Euh... Hop ! Une pile Donc je vous mettrai les liens Au besoin Si vous en avez besoin de le faire Voilà Vous avez la ref là Une pile neuve Donc avec ça C'est reparti pour à peu près 20 ans Euh... Le point Si je faisais ça serait pas mal Là j'ai pris Parce que là je suis pas dans la salle Et vu que je vais travailler avec le fer etc Euh... Un super gain small cam Pour pouvoir tester donc sur la télé directement Et... Hop ! Une mallette Une alimentation Et... Un tournevis Avec multi en goût Parce qu'il faut savoir que dessus C'est des torques en fait Torques Securites Donc en fait il y a un trou au milieu Je ne sais pas si on voit Bah c'est pas celui là Mais globalement je vous montrerai après Donc il va falloir donc euh... Séparer la carte Et... On va l'ouvrir Et on va faire le remplacement de pile Mais avant tout Toujours Avant tout On teste le matériel qu'on vient recevoir Pour voir s'il est bien fonctionnel Parce que... Sinon ça peut poser de soucis Hop ! Le branchement est fait Hop ! Voilà le jeu Démarre sans soucis Bon normalement s'il démarre c'est que c'est tout bon C'est tout bon Voilà Impeccable Et donc là maintenant qu'est-ce qu'on va faire ? Et bien... Je vais recouper et on va démonter euh... Donc... Bah oui je vais laisser Je vais laisser et je vais vous mettre en accéléré Comme ça vous allez voir Tout ce qu'on va faire Voilà Alors on démarre ça Voilà Voilà Donc pour séparer euh... La carte mère du jeu Je sais pas si on voit bien Ouais Néanmoins il y a des petits clips là Que j'ai déjà enlevé Et après donc pour la séparer sans soucis Moi ce que j'utilise c'est un gros tournevis plat Que je mets ici Et je fais... Je tourne doucement Je pense qu'on verra bien A la cam Voilà Donc là on sépare les deux Donc là vous avez Hop si j'y arrive Le jeu On va se reculer un peu Hop C'est sérieux Donc Le jeu Vous voyez Il y a quatre connecteurs en fait Sur le jeu Qui viennent se clipser Hop Sur la carte mère Là il y a le ventilateur Qui fait un bordel De feu d'origine Voilà Donc là la carte mère On l'avait de côté On en a plus besoin Donc Comme je vous disais On est bon Ici Il y a les fameuses vis Voila On les voit bien Donc on va les enlever Avec le tournevis Ah bah c'était bon direct Donc je vais pas le faire comme ça Je vais le poser Il faut pas les coller Il faut pas les coller Donc on va enlever Il y a le vis Voilà Si je fais un point C'est mieux Ah oui toujours la difficulté Je le mettrai par ici Le niveau de difficulté Bah honnêtement C'est vraiment pas très compliqué C'est vraiment pas très compliqué C'est vraiment pas très compliqué Après le seul risque Qu'il y a entre guillemets C'est Bah c'est embêtant Parce que sur un jeu comme ça Qui vaut assez cher C'est de le suicider Tout simplement Bah après il y a toujours des moyens De pouvoir jouer encore avec Le phénixage Je pense qu'un jour Je vous le montrerai Ou il y a encore une autre manière En fait Donc là j'ai enlevé toutes les vis Donc là on fait gaffe De pas perdre Il y a tous les caches Sur cette carte Donc on va essayer De ne pas les paumer Voilà Attention Le petit câble Je vais vous montrer à l'intérieur Donc là on a Ça c'est pour le compteur Oui c'est ça Ça c'est le fil Le câble du compteur Avec le compteur qui est ici Avec le nombre de parties Que vous pouvez voir Si j'arrive Moi je pense qu'on y arrivera pas Ouais Voilà Donc ça c'est le dessus Hop On l'enlève Et donc dedans on se retrouve Donc le petit capuchin On va étaler Là Avec Le jeu brut Donc sans le Cache plastique On l'enlève Et le jeu brut ça ressemble à quoi ? Bah ça ressemble à ça Voilà 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 Donc L'appui incriminé c'est celle-ci Donc avant de faire le remplacement Qu'est-ce qu'on va faire ? Et c'est très important Euh De le charger en fait Donc Je vais le faire tourner le jeu Donc on va tout rebrancher On va tout rebrancher Donc je reprends la carte verte On fait attention quand on revanche A pas se tromper de côté C'est comme ça Parce qu'on voit bien Le point s'il vous plaît Ici Voilà Voilà Donc il y en a énormément de personnes qui savent le faire C'est juste pour ceux qui ont ce hardware Et qui ne savent pas le faire Et qui voudraient savoir comment le faire Sans prendre trop de risques C'est pas compliqué Il faut juste suivre la procédure Il n'y a rien de compliqué Donc là Une fois que je l'ai remis On va le retester Donc Ça s'est mis Donc là il démarre Nickel Et on va le laisser tourner On va le laisser tourner Un bon moment Bah du coup je suis parti manger J'ai pris un peu de temps pour manger J'ai pris un peu de temps pour manger Donc ça fait Voilà Ça fait une heure Une heure qui tourne Je pense qu'en fait C'est bon là Il est bien cuit Pour pouvoir changer cette certaine pile Alors ce qui est important de savoir avant de commencer C'est qu'une fois qu'on a bien fait tourner comme ça On va le couper Et on a globalement 45 minutes normalement pour remplacer la pile Donc il faut faire assez vite Bon normalement 2-3 minutes max c'est censé être plié Donc là Hop Je vais vous montrer Donc je vais pas Surtout ce qu'il faut pas se tromper Très important C'est ne pas se tromper bien sûr dans le sens De la pile Donc là comme vous pouvez le voir Le plus est côté intérieur Et le moins extérieur Donc sur cette pile Ah oui il est où ? Sur cette pile Voilà c'est écrit là Voilà le plus est côté droit aussi Donc là je le mets en face Hop Voilà donc là on va procéder au changement On va globalement Je vais couper la Je vais couper l'alimentation Et hop Je vais régler la cam pour que vous voyez quelque chose Il ne faut pas que ce soit chiant pour moi non plus Voilà On va faire chauffer le fer Parce que là c'est une pile donc forcément à souder Je ne sais plus si je l'ai dit On revérifie bien le sens Ça je vous le montre Voilà Là vous voyez donc Ici moins, là bas plus Donc le plus Donc le plus Côté Je Le point S'il vous plaît Merci Hop Donc là Je vais couper Ce qui va se passer C'est que je vais dessouder rapidement La pile Et Je vais en souder directement L'autre Dessus On est parti On coupe Bref Je débranche le super gun Je déclisse Le jeu Doucement De la carte mère Voilà Je vais reprendre ce que vous avez Voilà donc là Je ne vais pas prendre trop de temps quand même pour vous expliquer tout ça De toute façon je vous l'ai déjà expliqué Le plus Là ce que je vais faire c'est que je vais dessouder ces deux points Je vais essayer de me caler à un endroit Vous pouvez voir un peu Voilà donc vous avez le dessin de la pile qui est ici On va dessouder ça rapidement Le fer je l'ai fait chauffer Alors là je vais prendre la tresse Voilà Voilà donc là c'est dégagé Je nettoie Voilà donc j'ai enlevé le circuit du teint Je la retourne Donc le plus Toujours là Hop C'est dégagé Au niveau Voilà Éteint On voit toujours On voit toujours On le re-soude rapidement Voilà c'est dégagé Voilà c'est dégagé Donc là logiquement On l'a vraiment pas mis longtemps On va essayer de faire un point Voilà donc la soudure est faite On va couper les deux extrémités Voilà 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 On est bien Voilà La pile est changée Je vérifie bien les contacts Il n'y a pas de soucis Donc là normalement c'est bon Donc la pile comme vous pouvez voir ça c'est l'ancienne Elle a pas coulé ni rien Il n'y a pas de corrosion de toute manière sur la carte mère La carte adversaire Donc là on va réessayer Je vais couper le fer Donc je vais tout remonter Et puis on va essayer ça Par la impression En plus On va se inventer 離 contre ce j'ai往 la voir Le invent !!! Les carrières Rien de compliqué pour le remettre, je fais juste le clipser, mais non, on va remettre Les Vistorks, on voit toujours bien, on voit toujours bien, c'est parfait, ça ne sert pas trop, ça ne sert rien, on ne va pas casser le plastique Voilà, et la dernière, je vais remettre les stickers dessus Alors, pour les Tanks Securites, c'était, je crois que c'est un T-dents, je vais vous le montrer Il me semble que c'était là C'est exactement ça, quelle bonne mémoire Alors, hop Voilà, on le voit Voilà Donc, maintenant tout est remonté, je remets l'autre Voilà, on va prendre l'ACN On met le loup dessus Voilà On repronche le JAMA dans le bon sens, bien sûr On a tout bon On remet la caméra droite C'est quand même plus sympa de voir l'écran Et ça, c'est bon Et ça, c'est bon Voilà, impeccable Ça, c'est cool Donc, voilà J'espère que c'était intéressant pour vous Vous avez vu, ce n'est pas très, très compliqué Il suffit de changer une pile Alors, l'important, si on doit résumer un peu le travail L'important, c'est de ne pas trop prendre son temps D'accord ? Pour ne pas faire d'erreur Vous avez une fenêtre de 45 minutes, en fait, pour changer la pile Surtout, ne pas se tromper dans le sens de la pile D'accord ? Vérifiez bien le sens avant le changement Je vous mettrai les liens dans la description Et voilà J'espère que c'est impeccable pour vous On se revoit pour une prochaine vidéo Et si ça vous plait, bien sûr N'hésitez pas à liker Si vous avez des questions, commentez Et surtout, partagez si vous voulez d'autres vidéos comme celle-ci Voilà, à plus